tiens encore une nouvelle caméra chasse ça a l'air pas mal ouais enfin c'est encore un pour m'espionner ça tiens bah ouais là on dirait qu'à la boîte voyons ça voir en fait m'en fout un peu aller dégage la boîte il a qu'elle a déballé moi j'ai autre chose à faire bonjour les amis aujourd'hui on est dans un parc il pleut un peu je profite de l'éclaircie pour vous présenter une nouvelle caméra que j'ai reçu donc c'est je remercie déjà ceux qui me l'ont envoyé je vais vous la présenter et dire leur nom dans quelques instants donc caméra chasse comme d'habitude on va faire le déballage après je vous ferai une autre vidéo pour le menu une autre pour selon les applications et puis le test et puis on verra des animaux donc vous pouvez la voir sur amazon je mettrai le lien en description comme d'habitude et puis bon vous savez aussi que si c'est pas encore fait vous mettez le petit clic sur le pour me faire un petit j'aime vous vous abonner si c'est pas encore et puis la petite cloche comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos donc le lien il sera mis dans la description vous n'hésitez pas à les regarder je vais l'ouvrir je n'ai pas encore ouvert donc les fabricants il s'appelle easy care et c'est la ig 600 alors je vous avouerai que là je me rappelle même plus trop ce qu'a fait celle là donc je vais regarder en même temps je vais la découvrir en même temps que vous donc le principe toujours pareil je pense que on va voir comment elle se présente si c'est bien ou pas bien déjà elle a de la gueule la boîte est plutôt sympa donc très caméra easy care et c'est la ig 600 ou 60 je sais même plus ce que je viens de dire ig 600 donc qu'est ce qu'ils disent sur la caméra nous donne toutes les informations bon le packaging est plutôt sympa on va ouvrir on va pas perdre de temps avant qu'il pleuve c'est toujours compliqué d'ouvrir à l'envers tatin oh donc là ils vous disent que vous pouvez le voir sur amazon c'est en vente ils ont une chaîne youtube et une chaîne une page facebook que j'ai pas encore regardé bon bah je l'ouvre à l'envers voilà easy care ig 600 alors le manuel je vois je regarde tout de suite pour mettre en la version française anglais allemand français hop je vais vous montre un aperçu ça ressemble simple efficace ça vous propose tout donc comme il ya une application il me semble pourrait télécharger l'application on va regarder tout de suite la caméra avant qu'il pleuve trop fort mais avant tout les accessoires elle est sympa leur boîte comment que c'est fait voyez avec le petit truc pour lever le petit carton je fais attention de pas le jeter dans la nature je le mets dans ma boîte donc ça c'est le paquet avec les accessoires ce qu'on va regarder en premier ça va être plus simple vous voyez c'est marqué accessories donc on ouvre la boîte comme ça je pense mais non c'est toujours compliqué à la caméra comme c'est en face alors c'est très bien je me rappelais plus elle est fourmi avec déjà quatre piles donc en fait quand vous la recevez vous pouvez déjà la tester c'est plutôt sympathique bon après je vous conseille quand même d'acheter des piles rechargeables et d'en mettre huit pour avoir une plus grande autonomie alors là c'est le trépied je vais vous montrer ce qu'il y a sur n'importe quelle caméra ce qui permet de pouvoir fixer sur un poteau sur un mur sur pas mal de choses ça dépend comment vous voulez la mettre donc il ya toujours trois chevilles de fournis avec les vis pour pouvoir l'utiliser le petit disque trois trous et là on met le petit support que je vais sortir la voici donc on met la vis dedans on retire l'écrou on le met dedans on met la caméra dessus et puis ça on peut l'orienter grâce aux vis papillons simple et efficace je renvoile tout ça une sangle pour pouvoir le fixer autour d'un poteau d'un arbre on va regarder ce que c'est comme fixation au bout bon elle est pas mal a l'air sympathique avec une fermeture juste un petit clip ce qui sert simple net efficace bien le câble usb et micro usb de l'autre côté pour relier la caméra directement et maintenant on va voir la fameuse caméra peut-être que derrière ils disent ce qu'a fait la caméra action innovation pour tout vous dire j'ai reçu plusieurs caméras donc je ne sais plus les fonctionnalités de toutes mais je vous les mettrai bien sûr et puis je vais vous les dire plus en détail ah oui elle a une double caméra double objectif un objectif optimisé pour la nuit et un pour la journée ce qui en théorie doit faire des plus belles images pour l'instant j'ai pas été super satisfait de ce genre de caméra mais celle là utilise un nouveau procédé qui s'appelle starlight et qui doit être pas mal là c'est les angles de détection l'angle de détection donc le fameux fov fov qui veut dire field of view oui alors l'angle en gros c'est un truc comme ça celui-ci fait 90 degrés 93 si mes souvenirs sont bons ça donne l'impression que c'est pas beaucoup mais pourquoi parce qu'il y a deux objectifs c'est pas comme ceux qui en ont qu'un qui vont avoir un angle de 120 130 voilà donc là c'est les détections PIR pour la sensibilité pour voir les animaux une présence de quelque chose derrière le fameux trou pour accrocher si vous voulez sécuriser votre caméra l'attacher avec un câble là c'est pour passer la sangle dessous le classique pas de fixation pour mettre soit le support qui est vendu avec soit un trépied et là en dessous il ya toujours un accès si vous voulez brancher un de l'électricité directement ou alors un panneau solaire maintenant voyons pour l'ouvrir la système d'ouverture ils sont pas mal les clips et puis ah oui j'oubliais là si vous voulez vous pouvez mettre un cadenas aussi pour éviter qu'il y en ait qui touche à votre carte micro sd donc l'intérieur classique arrêt mode test et mise en route ça on verra une vidéo une autre vidéo pour mettre pour voir comment que ça fonctionne là la trappe pour les piles plutôt très bien par rapport à de nombreuses caméras elle a la petite ficelle et la petite ficelle ça a l'air de rien mais on tire dessus et ça permet d'ouvrir alors que sinon c'est des gros doigts comme moi pour ouvrir c'est une galère donc là vous avez huit piles si vous en mettez que 5 ça fonctionne quand même mais il y aura moins d'autonomie et puis là qu'est ce qui est décrit donc il ya une application avec et pour la porte télécharger l'application il ya directement les qr codes et donc il ya les liens directement que ça soit pour ios google play ou android amazon donc voilà caméra l'a l'air bien ah oui j'oubliais en dessous donc la prise usb et la carte micro sd qui est vendu pas micro sd de 30d 32 giga c'est à dire que vous recevez la caméra vous pouvez l'utiliser tout de suite sans avoir rien d'autre à acheter bon bah voilà donc je vais vous montrer quelques images puis ensuite on verra une autre vidéo pour le menu donc je vous laisse regarder les images et oui j'étais dans un parc forestier mais là l'eau était très basse et les canards n'ont pas voulu s'approcher bon heureusement les écureuils sont plus fiables et ils sont venus voir aussitôt la caméra bon en fait je pense que c'est plutôt pour les graines que j'avais mis bon ça permet de tester la caméra j'espère que cette présentation un peu rigolote vous a plu les écureuils c'est toujours sympa dans une prochaine vidéo vidéo je vous montrerai là le menu comment le régler et puis encore dans une autre vidéo je vous montrerai comment régler le wifi et pour ça j'ai mes copains écureuils qui vont m'aider puisque ce week-end j'en ai profité il pleuvait pas trop qu'il y ait plein d'écureuils pour tester la caméra et bien sûr on la testera plus tard avec des animaux beaucoup plus gros en tout cas vous savez quoi faire mettez le like abonnez vous et la petite cloche pour recevoir un message dès que je poste une vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette caméra si vous l'avez et puis je vous remercie encore easy care pour leur confiance pour m'avoir envoyé cette caméra en test je vous dis à bientôt pour la suite de cette présentation